Bonjour à tous, donc moi je vais vous faire une présentation qui est un retour d'expérience sur de l'imagerie morphologique et fonctionnelle en neuroradio. Merci. En neuroradiologie dans un centre privé. Donc l'idée c'est que ce que je vais montrer sont des choses qui sont faites dans la vie courante en libéral, donc sur un temps qui est en moyenne de 20 minutes, parfois on dépasse à 30, mais on arrive à faire tout ce que je vais vous montrer dans un centre privé. Donc on travaille sur une IRM Canon, Titan 3T, donc j'utilise beaucoup de séquences 3D. Les applications que je peux réaliser sont possibles grâce aux gradients élevés Saturne qui sont à 45 et qui sont nécessaires pour ces applications avancées. On a une antenne de 32 canaux, ce qui nous facilite aussi la tâche pour ces applications avancées et notamment pour les séquences 3D. Donc beaucoup de reconstruction dans les trois plans et aussi la possibilité de faire de reconstruction fine dans les zones d'intérêt. Et donc un temps d'examen, comme je le disais, entre 15 et 20 minutes. Donc les techniques principales que je vais utiliser c'est du 3D MPRH, 3D FLARE, des séquences susceptibilité magnétique dont le 3D FSBB, du DTI, donc en moyenne plutôt 12 directions, parfois en montant à 30, parfois à 48, mais le plus souvent ça va être du 12. Des séquences 3D T2 que j'utilise moins et pour l'épilepsie, puisque je fais beaucoup d'imagerie d'épilepsie, des séquences 2D, ce sont les rares séquences 2D que je fais, qui sont du corot T2 et du corot STIR en haute résolution et des coupes jointives. Donc des exemples du 3D MPRH, donc là on a ce que je vais vous illustrer, c'est la finesse de ce qu'on peut voir. On est sur le sillon central avec le gyrus précental, le gyrus postcentral et donc à 3T, ce qu'on arrive parfois à voir à 1.5 maintenant aussi, mais à 3T on voit bien que l'épaisseur du cortex au niveau du gyrus précentral est supérieure à l'épaisseur du cortex au gyrus postcentral. Donc la résolution est suffisante pour permettre de voir ce genre de détails. Donc là on est centré sur la motricité de la main. Donc pour illustrer ça, là c'est un patient qui était venu pour passer une IRM parce qu'il avait un déficit de la main droite suite à une chirurgie gastrique il y a un an. J'ai fait l'IRM sans trop y croire et finalement on voit qu'au niveau du gyrus précentral, dans le sillon central, dans cette motricité de la main au niveau de l'oméga inversé, on voit un petit hyper signal qu'on a là aussi. Donc a priori il a bien fait un micro AVC dans la motricité de la main qui expliquait son déficit. Et on a fait des séquences septimulétiques FSBB où on arrive à voir des dépôts d'hémosidérine dans ce même gyrus précentral. Donc ça confirme l'impression d'une micro ischémie dans cette zone là. Donc pour continuer à illustrer cette qualité d'imagerie avec ce 3D MPRAGE en 3T cela, quelques exemples d'éthérotopies nodulaires périventriculaires. On voit très bien les îlots de subsan grise qui n'ont pas migré, qui sont parfaitement bien visibles à 3T. Donc je continue sur les séquences morphologiques. Donc le FSBB qu'on a commencé à voir, séquence susceptibilité magnétique, qui permet de faire des reconstructions MIP artérielle et mini MIP veineux. Et des reconstructions de phase qui permettent de différencier le sang des calcifications. Et on commence à l'utiliser beaucoup en post-gadolinium. Et on a des résultats assez bons pour voir justement des métastases où on fait le FSBB à la fin de l'examen, après le 3DT 1 gado. Donc c'est un exemple assez simple. Voilà une calcification dans l'épicule scoroïde. Sur la séquence subtilémanétique, c'est noir. La reconstruction de phase nous permet de voir qu'on est en blanc. Donc on confirme la présence de calcification. Ça c'est un exemple de l'intérêt du FSBB où c'est un patient qui avait eu un scanner, qui avait un cancer du poumon. Sur le scanner, on avait une prise de contraste punctiforme en frontal. Je n'ai pas les images du scanner malheureusement, mais c'était vraiment punctiforme. Donc on pensait qu'il y avait possiblement une métastase. On a réalisé une IRM à 3T. On voit qu'il y a une prise de contraste, mais en 3DT 1 gado, elle apparaît quand même un tout petit peu plus linéaire. Le FSBB nous permet de voir que l'anomalie à l'injection ne correspond en fait qu'à une petite anomalie vénose de développement, puisqu'on a juste une structure vasculaire. Donc on élimine le diagnostic de métastase grâce à cette imagerie à 3T. Ça c'est quelque chose qu'on commence à faire. L'imagerie du nigrosome dans le Parkinson avec du T2 MPRage. C'est l'imagerie de la queue de pi où on a le nigrosome 1 qui apparaît en hypersignal en temps normal. Ça c'est un exemple de la littérature. Il n'est plus parlant que l'exemple que je vais vous montrer parce que ce sont des séquences qui sont en développement. Et donc là, dans un patient en Parkinson, cette image de queue de pi disparaît. Donc là, on a un patient normal où ici, on voit la queue de pi et là, on perd cette queue de pi. Donc il avait un Parkinson. Ce patient, il ne venait pas pour faire un diagnostic de Parkinson. Il venait pour chercher un certain Parkinson Plus qu'il n'avait pas. Et on voyait, c'était intéressant de voir que finalement, l'application des séquences T2 MPRage permettait de voir la disparition de ce nigrosome 1. L'imagerie de tenseur de diffusion, donc comme je vous disais, 12, 30 ou 48 directions qui permettent d'avoir des cartes paramétriques couleurs, notamment l'isodiffusion, la fraction d'isotropie et la couleur direction que j'aime beaucoup et que j'utilise pas mal pour regarder les dossiers, et l'ADC. Donc ici, on a une sclérose hippocampique, un patient épileptique, épilepsie temporale, qui a une sclérose hippocampique gauche, un hypersignal FLAIR de l'hippocampe. Application post-traitement au Léa très simple. On a posé des ROY. On voit que sur la cartographie d'ADC, on a un hypersignal, donc une augmentation de la diffusion, qui est confirmée avec des valeurs quantitatives, puisque la diffusion est plus importante en 3 qu'en 4, donc témoignant de la sclérose, d'augmentation de la diffusivité. Même exemple de la sclérose hippocampique gauche, où là, on fait une cartographie couleur quantitative de fraction d'isotropie, et on s'attend effectivement à avoir une diminution d'anisotropie sur la cartographie couleur, dans le lobe temporal gauche, et en particulier en mésial, là où est la sclérose hippocampique. Et donc les valeurs de FA en 1 sont à 0,12 contre 0,2, donc elles sont bien diminuées par rapport au côté sain. Donc ça, c'est pour continuer sur le morphologique. Là, on est passé sur les séquences 2D haute résolution. Donc ça, c'est un exemple de la littérature. Ça, c'est juste pour montrer. Ici, on a une IRM d'une coupe histologique d'hippocampe, où on voit ce liseré noir qui correspond au stratum lacunosum, qu'on retrouve ici. Et en fait, cet exemple que j'avais trouvé, c'est une dia que j'avais vue au RSNA, que je trouvais pas mal, où on voit vraiment l'hippocignal en 2D. Et c'est pour illustrer que sur une imagerie du R2 Gironde, on voit bien ce stratum lacunosum sur une séquence T2. On voit bien qu'il est respecté avec un hippocampe normal. On arrive à le suivre. Chose qu'on n'arrive pas vraiment à faire, effectivement, à 1,5. C'est pour continuer sur les applications où on peut faire du surfacique assez facilement. Donc ça, c'est du post-traitement vitréa. Là, on a une dysplasie corticale frontale droite. On voit un épaississement du cortex avec un petit hypersignal qui va du cortex vers la corne frontale, où on voit en fait un signe du transmental sign. Sur la reconstruction surfacique, on voit une image de désorganisation stellaire, ici comme une étoile, qui correspond finalement à la dysplasie que l'on peut voir de l'extérieur du cerveau. Un autre exemple. Là, on passe sur des reconstructions curvilignes, où on déploie le cortex. On a ici une polymicrogyrie, donc une augmentation du nombre des gyries qui sont désorganisées en frontale gauche, qu'on voit en axial et en coronale. On a déplié le cortex avec des reconstructions curvilignes. Et on voit que de ce côté, tout est normal. Et de l'autre côté, les sillons sont totalement désorganisés, anormaux. Et sur la reconstruction surfacique, on observe effectivement un aspect un peu désorganisé des gyries. Des gyries, par exemple, qui sont moins nombreux et moins creusés que du côté normal. Pour continuer sur ces applications, la volumétrie hippocampique, que j'utilise assez régulièrement dans les scléroses hippocampiques, c'est un post-processing manuel. Je fais sur vitréa, je délimite les bords de l'hippocampe avec un pinceau et j'obtiens un volume 3D. Ça prend en moyenne 5 minutes, si on n'est pas dérangé. Donc ici, on a une sclérose hippocampique gauche. Donc vous voyez la délimitation avec le pinceau et la couleur. Donc on obtient ce genre de résultat. Là, du côté gauche, on a bien la sclérose. Avec un hippocampe un peu ratatiné, on hypersignale. Sur la séquence T2 et sur la séquence T1, du côté gauche. Bon, ça c'est la reconstruction VR, on peut la faire ou pas la faire. On a quand même une bonne impression visuelle de la sclérose. Du côté gauche, on a un volume qui est à 0,6 en millilitres. Du côté droit, on a un volume à 3,2. Ce sont des exemples évidents que j'ai choisis, mais ça peut être utile sur des exemples beaucoup plus douteux. Si on a une différence de 20%, on peut arriver à la retrouver. C'est un post-processing manuel. Il y a des solutions automatiques qui existent. Là, je continue à développer ces applications. C'est ça, finalement, l'imagerie de perfusion avec contraste. Là, on avait un glioblastome de haut grade en frontal. On voit bien le RBV corrigé qui est très augmenté sur la cartographie couleur avec une valeur à 7,1 versus 2 de l'autre côté. L'ASL, l'artérial spin labeling, c'est une séquence que j'aime bien. L'imagerie de perfusion sans contraste. Je vous montre un exemple sur la sclérose hippocampique qu'on a vue tout à l'heure. C'est la sclérose hippocampique gauche, donc une épilepsie temporale qui évolue depuis longtemps. C'était un sujet adulte qui devait avoir entre 40 et 50 ans. On s'attendait, effectivement, à trouver une hypoperfusion du lobe temporal gauche que l'on retrouve sur la cartographie. Donc, c'est une cartographie parce que c'est une imagerie qui est quantitative et qualitative. Donc, sur la cartographie paramétrique, on a bien une hypoperfusion du côté gauche en temporal. On a une résolution qui est correcte et qui n'est pas pire qu'une résolution d'un PET scan. Elle est quantitative, donc on a posé des ROID. Donc, en 3, on voit bien qu'on a une diminution significative de la valeur de perfusion qui est à 0,06 du côté gauche versus 0,08 du côté droit. Pour montrer que l'ASL, c'est quand même une technique qui est très utile pour évaluer des données fonctionnelles. Je reprends la polymicrogérie que je vous ai montrée tout à l'heure, cette polymicrogérie frontale gauche. On a fait une ASL en s'attendant à trouver une hypoperfusion frontale gauche que l'on retrouve. On voit bien qu'il y a une hypoperfusion de tout le lobe frontal qui était un résultat attendu qu'on aurait trouvé aussi au PET scan. Et à la valeur quantitative, alors malheureusement, on ne voit pas bien les ROIDs, mais il y a des ROIDs qui ont été posés. Du côté gauche, on est à 0,07 versus 0,09 du côté droit. Donc, on a une confirmation quantitative d'une imagerie qualitative. Donc, après, je continue, après la perfusion, l'ASL, la spectroscopie. Donc, on relise les spectroscopies monovoxelles et multivoxelles. J'ai choisi de vous montrer que du multivoxelles, faute de temps. Donc là, on avait un glioblastome de haut grade. C'est le glioblastome qu'on a vu sur la perfusion. On a fait une spectroscopie multivoxelles. Donc, on a cette cartographie des différents spectres, puisque c'est multivoxelles. On prend un spectre dans la lésion. On voit bien qu'il y a une diminution du NAA et un pic de coline. Et on s'éloigne du glioblastome. Le NAA redevient normal. Le pic de coline diminue. On peut aussi réaliser des cartographies couleur du rapport coline-créate. Là, c'était une métastase frontale droite. Et on obtient une cartographie couleur qui donne une image quantitative de ce rapport coline-créate au sein de la lésion. Et ça, ça prend très peu de temps à faire. C'est automatique. C'est dans le logiciel de spectroscopie. Pas automatique. Il suffit de vouloir le faire. Pardon. Donc, après les autres applications avancées, le DTI nous permet de faire de la tractographie. Ça, il s'agissait d'une métastase où on a fait une tractographie du faisceau cortico-spinal à la demande du chirurgien qui voulait voir à peu près où était le faisceau par rapport à la lésion. Donc, on voit bien que beaucoup d'œdèmes, le faisceau est plutôt refoulé, a priori pas infiltré. Et ça, c'est une reconstruction VR qui se fait par le post-traitement OLEA de cette tractographie du faisceau cortico-spinal. Autre exemple, on revient sur la dysplasie corticale qu'on a vue tout à l'heure. On a fait une tractographie. On s'attendait effectivement à ce qu'il y ait une modification de l'organisation du faisceau cortico-spinal que l'on retrouve, puisque du fait de cette volumineuse dysplasie, cette position du cortex, le faisceau, il y a une petite marche d'escalier. Il part un peu plus en arrière que ce qu'il aurait dû normalement, ce qu'il aurait normalement dû être. Donc, après, pareil, la reconstruction VR. On a donc notre faisceau dans deux plans de l'espace. Un autre exemple où là, on avait demandé de réaliser une tractographie d'irradation optique. Cette patiente avait un méningium intraventriculaire. Donc, en planification chirurgicale, le chirurgien souhaitait qu'on fasse une tractographie d'irradation optique, ce qui n'est pas la chose la plus facile à faire du fait de la proximité de ces radiations avec le faisceau fronto-occipital inférieur et le faisceau longitimien inférieur. Mais en sculptant, on arrive finalement à sortir quelque chose. Et on voit bien que les radiations optiques, comme on s'y attendait, passent en dehors de la paroi latérale de la corne occipitale. Le patient a été opéré, il n'y a pas eu de déficit visuel. Ça a permis aux chirurgiens d'y aller probablement un peu plus sereinement. Un autre exemple de tractographie, où là, on fait une tractographie du faisceau arché. Pourquoi la faire ? Parce que c'est le même patient que je vous ai montré tout à l'heure, qui avait une sclérose hippocampique gauche, que l'on retrouve ici, avec cet hypersignal en hippocampe, un hippocampe ratatiné. Et on arrive, en fait, avec le post-traitement Léa, où on choisit le faisceau. Après, on sculpte pour effacer, finalement, et excure certains faisceaux. On obtient ce genre d'image. On voit bien le faisceau arché, qui relie l'air de Brockel et l'air de Vernicueux. Donc, important, parce que c'était un patient droitier, donc qui, a priori, avait son langage à gauche. Donc, après, je vais passer assez rapidement sur l'imagerie fonctionnelle. On arrive à faire de l'imagerie fonctionnelle. Il n'y a pas non plus beaucoup d'indications. On arrive à en faire. On fait de la motricité, main, langue. Donc là, c'était, je pense, une lésion gliale de bas grade. On a fait la motricité de la main. Donc, on la retrouve dans l'oméga inversé, principalement du sillon central, très proche de la lésion. Et la motricité de la langue, qui est bien à distance, comme on s'y attendait, un peu plus bas dans le sillon central, dans le gyrus frontal inférieur, effectivement. Donc, on fait aussi l'imagerie du langage. Je ne vous dirais pas, j'en fais beaucoup, mais j'en fais quand même de temps en temps. Donc, on utilise quatre paradigmes, des lettres, des catégories, des verbes et de l'écoute. On vérifie, donc, qu'il y a bien des phases d'activation et de repos. Et on obtient ce genre de résultat, où là, c'était un patient droitier. On observe bien une dominance gange du langage, avec une activation, par exemple, sur l'écoute qui est en violet, dans le gyrus de échelle, comme on pouvait s'y attendre. Et en fait, on a réussi à faire de l'imagerie fonctionnelle du langage, en mettant un écran à l'intérieur de la salle d'interprétation, derrière la cage de Faraday, qui est assez grand. On fait le noir dans la salle, et le patient arrive à voir. Donc, on le fait à peu de frais. Donc, là, c'est pour finir sur cette partie d'application pratique. Donc, les perspectives, pour accélérer le temps, le comprendre sensing, qui va notamment être très efficace sur les séquences 3D. L'hyperbande pour la diffusion, qui nous permettra probablement un jour, qui permet de faire des diffusions aujourd'hui, à 2-3 minutes en 30 directions au lieu de 5 minutes. Et des séquences de diffusion avancées, qui vont arriver petit à petit. Le NODI, qui est une séquence de diffusion qui permet d'étudier l'orientation et la densité, en fait, quasiment du cortex, qui peut avoir sans importance dans l'épilepsie et la dysplasie corticale. La diffusion corticis, qui permet d'étudier des différentes valeurs de B, avec plus de compartiments. Bon, après, on peut imaginer qu'on pourrait faire la neuronéviation fonctionnelle avec une co-registration 3D, l'activation fonctionnelle, et aussi de la tractographie, où il y a un travail là-dessus. Et l'IRM fonctionnel de repos, le resting state IRM, qui est probablement l'avenir de l'IRM fonctionnel, puisqu'il n'y a pas de tâche ou de stimulus, pas besoin d'une collaboration du patient. Donc, on est plus efficace, probablement, dans l'imagerie fonctionnelle. Pour les tumeurs, l'amide proton transfert. Bon, ce sont des pistes, après, il y a sûrement d'autres choses. Donc, après, pour rebondir sur ces perspectives, chez Canon, le multiband speeder, c'est une imagerie en facteur d'accélération, avec une acquisition multicoupe, qui permet de diminuer de deux fois le temps d'acquisition sur les séquences de diffusion. Donc, c'est ça qui vous permet de passer, par exemple, d'une diffusion à 3,30 à 1,59 sur ce crâne, ou ici, de 5, 0,6 à 3, 0,7. Donc, ça, c'est la technique d'accélération multibandes pour la diffusion. Et la technique d'accélération pour les séquences 2D ou 3D, le comprendre sensing, un coroté 2 en 3,23 en standard, avec le comprendre sensing, on passe à 1,08. Donc, on a un facteur d'accélération très significatif, qui va, finalement, vraiment modifier le rythme de travail, et surtout, le rythme, enfin, la possibilité qu'on a de faire plus de séquences avancées à temps égal, au final. Donc, l'autre chose qui va arriver, le deep learning reconstruction, qui travaille, finalement, sur le signal sur bruit et la résolution. Donc, le signal sur bruit idéal, on va le trouver ici. En acquisition actuelle, on va avoir cette pente, mais si on utilise du deep learning reconstruction, on se rapproche, finalement, d'une valeur idéale de rapport signal sur bruit. Donc, on améliore la résolution. Donc, un exemple, deep learning reconstruction, on effectue une soustraction sélective du bruit. Donc, l'image native, c'est celle-là. La soustraction n'enlève que le bruit, elle n'enlève pas des artefacts de contours d'image, et on obtient cette image avec le deep learning reconstruction. Toutes ces images que je vous montre de deep learning, ce n'est pas des choses que je fais, moi. Là, je suis en train de parler, à la place du professeur Doucet et du professeur Tourdias, de l'Université de Bordeaux, qui travaille, effectivement, sur le deep learning, sur le minimum canon. Donc, vous voyez la qualité de ce qu'on obtient. Et ce qui est impressionnant, finalement, c'est le temps. Enfin, attends, pardon, je vais trop vite. On passe d'abord de cette image-là à cette image-là, en utilisant du deep learning, qui est basé sur un réseau de neurones convolué. Donc, c'est l'intelligence artificielle, qui est finalement une intelligence artificielle qui est basée sur, en partie, le fonctionnement du cerveau. Donc, cette interface de deep learning permet de passer de ça à ça, et d'enlever, donc, ce bruit. Et un autre exemple, un DTI qui est acquis actuellement en 13 minutes. Ah, pardon. Avec le deep learning, on passe... Alors, je n'ai pas la valeur, malheureusement, sur la présentation que j'avais, elle était marquée. Mais enfin, on passe à moins de 5 minutes. Bon, c'est une petite image pour montrer que, finalement, c'est un réseau de neurones qui va, par le deep learning, reconstruire son propre réseau de neurones. Un petit peu d'ironie à la fin. Voilà, ma présentation est terminée. Applaudissements 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 Applaudissements